Retrouvez chaque jour la rubrique santé des établissements privés de la métropole lilloise du groupe Ramsey Santé. On estime qu'il y a environ 2 millions de personnes en France qui seraient atteintes d'une insuffisance rénale chronique au moins modérée. L'insuffisance rénale chronique est la dysfonction du rein, c'est-à-dire l'incapacité pour le corps d'éliminer ses propres déchets. Les maladies rénales sont silencieuses parce que très longtemps, le corps humain tolère cet état d'empoisonnement du sang. Les signes cliniques n'apparaissent que tardivement. Quand la maladie est quasiment au stade de la dialyse, on peut avoir des signes qui sont aspécifiques comme une fatigue, de petits oedèmes, un prurite. Mais pas vraiment de signes très particuliers pouvant permettre d'attirer l'attention d'un médecin sur cette atteinte. C'est tout l'intérêt du dépistage précoce sans signe clinique. Nous avons des catégories de populations à dépister. Si on ne retient plus maintenant le critère d'âge, les patients diabétiques, les patients vasculaires, les patients porteurs d'uropathie, de maladies inflammatoires, de cancers, etc. devraient avoir ce dépistage. Ce dépistage est assez simple. Il consiste à faire deux choses. Une prise de sang pour doser ce qu'on appelle la créatinine, c'est-à-dire un marqueur d'empoisonnement du sang, un marqueur sanguin qui nous permet d'extrapoler le fonctionnement réel des reins. Et puis une recherche sur un échantillon d'urine, de protéines dans les urines, qui nous permet d'avoir accès au filtre du rein, de la façon dont il peut être altéré. Comment prévenir la dégradation de la maladie du rein chez un patient ? Déjà en essayant de suivre les mesures de bonne santé vasculaire. Effectivement, le rein est composé surtout de petits vaisseaux et on sait qu'il vaut mieux avoir, par exemple, un sucre bien contrôlé pour les malades qui sont diabétiques, une tension artérielle bien contrôlée pour des patients très hyper tendus. Mais en ce qui concerne la population générale qui n'est pas forcément atteinte de ces maladies, on considère qu'il y a quelques éléments de régime qui peuvent être pertinents. Déjà, avoir une bonne hydratation, au moins un litre et demi par jour. Poursuivre un régime pas trop riche en sel et surtout pas trop riche en viande, en protéines notamment, peut avoir beaucoup de sens. Mais surtout, garder une bonne activité physique pour ne pas grossir, pour ne pas devenir diabétique ou hyper tendu. Merci. 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 Merci.